Musique Les joueurs qui s'échauffent, on s'attend vraiment à un spectacle exceptionnel aujourd'hui, un match que l'on va suivre en direct. Musique Bonjour à tous, bonjour Pierre, conditions très particulières pour ce match avec cette neige, on est parti à la neige. Oui on vient de finir de balayer les lignes, c'est toujours un peu particulier d'évoluer dans ces conditions, on verra quelle équipe va savoir le mieux s'adapter à ça. Il y a un gouffre entre ces deux équipes, les ambitions de toute façon ne sont même pas les mêmes, mais la détermination si, alors c'est peut-être l'occasion de voir un exploit. Musique Musique Voici donc l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur, je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les français en 98, mais aussi en 2006. Musique L'équipe qui reste sur une victoire à domicile. Le score avait été de 2-1, je les vois bien, enregistré une seconde victoire consécutive. Musique C'est parti pour 90 minutes. Preparation Si tu connais C'est parti pour 90 minutes. Christiane Benavente, de soleil, ... Henry Raphaël Gueyer ça part bien actions dangereuses on va la prochaine fois je pense que ce sera un carton mais pour l'instant l'arbitre et clément le centre à destination de ses partenaires la faute ou la faute trop d'engagement sur ce tacle ça sent le carton jaune et l'arbitre qui met la main à la poche carton jaune maintenant il va jouer avec cette menace au dessus de la tête pendant tout le match et on voit qu'il commet bien une faute sur ce tacle ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle un bon coup à jouer sur ce coup franc en jouant dans la surface ce sera un bon début c'était dangereux mais la défense et c'est dégagé au grand soulagement du gardien allez il faut centrer on voit bien qu'il ne se précipite pas sur lui adverse qu'ils prennent leur temps mais non finalement ça a été intercepté christiane benavente ouais il efface bien son nom et gâchent un peu cette occasion si vous voulez mon avis n'a pas choisi la meilleure option que le jeu c'était pas là c'est bien tenté mais sur le ralenti on voit bien qu'un frappe était trop enlevé non c'est trop enlevé ça passe au dessus si tu connais attention et repousse le tir le corner ce ballon a été touché par le défenseur corner le corner en direction du point de pénalty aurélier en le premier but dans cette rencontre une rencontre qui démarre à fond d'un vrai coup dur pour l'autre équipe en gros c'est comme c'est son match avec un but de retard ce ralenti qui va vous permettre de vous faire de meilleures idées du but il est nettement au dessus de tout le monde et bien placé cette tête puissante qui trompe le gardien plus le corner était très bien tiré au passage voilà le score qui est donc ouvert à zéro on s'approche de la zone de vérité il prend sa chance dans le gardien qui est sur ce ballon sans problème christiane benaventé s'il déconneit s'il déconneit la frappe il a buté sur le gardien qui était bien resté vigilant cario ballon rendu à l'adversaire on s'approche du but elle est peut-être une possibilité de contre-attaque voyons voir afin de guérir et on s'en attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment ça reste très bas ah ouais ça c'est bien sûr l'aile ouais il a pris l'information il a vu qu'il avait du soutien un bien joué parfait ce tac là c'est une touche à venir à faille de guérir ou choisi la frappe oh là 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 ça passe pas loin c'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu alors les joueurs qui vont devoir composer avec une invitée surprise c'est la neige pour ce match ça va donner l'occasion de sortir le beau ballon oxy bien venu et ça ça part au deuxième poteau voilà le but de l'égalisation pour cette équipe elle a su réagir c'était pas évident de courir après le score comme ça mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire l'enchaînement parfait sur ce but à le centre et se démarque la tête c'est imparable et voilà donc à égalité un but partout l'attaque enrayée par la défense ouais très bonne intervention défensive s'il déclenait ils veulent faire sortir la députation à la frappe ça leur aurait donné un avantage important ils ont raté une belle occasion de passer devant un et dommage un manque de lucidité là il faut savoir que qu'il y en a pas ce qui n'arrivera pas destination dans le ballon est perdu il glisse en taclon sur cette pro ça peut tout changer ses marques un tir raté et pas qu'un peu de soleil un bon ballon d'attaque avec un tir l'arbitre a accordé trois minutes de temps additionnel le tir ouais là et du gardien bonne prise de balle pas de souci un ballon intercepté mal donné ou bien défendu il a toujours ballon ça y est c'est la mi temps première période équilibrée au niveau du score un partout dans le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période sans être étance l'on peut dire qu'il a été bon quand même je retiens surtout son but qui permet à son équipe d'égalité de rester dans le coup pour le moment c'est parti pour 90 minutes le centre à destination de ses partenaires on voit la faute ou la faute trop d'engagement sur ce tacle ça sent le carton jaune l'arbitre et qui ouais il efface bien son vie en an et gâchent un peu cette occasion si vous voulez mon avis n'a pas choisi la meilleure option que le jeu et c'était pas là le corner en direction du point de pénalty oh il y est en le premier but dans cette rencontre une rencontre qui démarre à fond un vrai coup dur pour l'autre équipe en gros c'est comme ciel afin de dire héros choisi la frappe oh là 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 ça passe pas loin c'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu les joueurs qui vont devoir composer avec max et bienvenu et ça ça part au deuxième poteau roi le but le but de l'égalisation pour cette équipe elle a su réagir c'était pas évident de courir après le score comme ça mais ils vont faire sortir la défaut attention à la frappe à ça leur aurait donné un avantage important ils ont raté une belle occasion de passer devant on est dommage un manque de lucidité là et il faut savoir tu es un match ils glissent en taclon sur cette eau ça peut tout changer ses marques un tir raté et pas qu'un peu il y a un peu et c'est parti pour la seconde période l'adversaire qui s'empare de ce ballon alors ça c'est n'importe quoi cette passe complètement à l'adversaire direct hier à y aller dans le couloir aller le centre maintenant il attrape le poteau la bonne intervention des défenseurs loin devant ont bien failli prendre l'avantage cette fois c'est le cadre qui nous en empêche mais ça pourrait finir par rentrer le soleil tout vrai on voit qu'une équipe a décidé de faire lumineuse cette passe sans grand danger finalement un corner donc après ce tacle parfaitement exécuté l'aspiration sur ce corner mineur a pas dit il s'en est fallu peu la défense et gardiens ont eu chaud le ballon qui passe finalement au dessus la construction était assez bonne notamment ce centre la finition par contre c'est pas ça on voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur l'advers qu'ils prennent leur temps si tu connais oui il a centré la ouais la frappe ouais la bonne lecture de la trajectoire de la part du gardien va essayer de relancer vite on a c'est un adversaire qui récupère cette passe ah oui cherche un partenaire dans la profondeur et l'action qui s'arrête déjà encore un bon ballon à la passe en profondeur attention dans la boîte il y a du monde le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse ah et pourquoi pas c'est bien vu il résiste bien la pression de l'adversaire il va falloir venir l'idée quand même il va s'appliquer sur ce centre on a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir c'est donc un corner l'entraîneur je crois à demander un changement à c'était la meilleure chose à faire en tout cas c'est ce que pense l'entraîneur qu'on a bien tirer au niveau du point de pénalité ils étaient sous pression ils dégagent ils sont nombreux il faut pas gâcher ce ballon ils cherchent un petit pied dans la surface un bon arrêt du gardien sur cette action ça aboutit finalement cette perte de balle il enchaîne les bonnes passes la passe est mal assurée c'est une interception les quinze dernières minutes du temps réglementaire non c'est joué trop fort ce ballon ce sera sans danger pour le gardien s'il déconne allez ça peut peut-être se jouer là le ballon qui a filé en sortie de but là finalement à l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune bien réfléchi quand même en durée il va y avoir un changement pierre ouais il fallait changer quelque chose dans cette équipe ces choses faites maintenant interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire allez 9 minutes il ne reste que 9 minutes à jouer on va peut-être assister à une contre-attaque alors le ballon est perdu voilà faut venir l'aider parce qu'il est sous pression non le drapeau s'est levé le drapeau s'est levé il y a un enjeu on va maintenant assister à un changement c'est une bonne nouvelle pour le remplaçant qui va gagner un peu en temps de jeu on écarte le jeu les joueurs qui peuvent souffler avec cette interception attention il met tout le monde dans le vent le gardien c'est pas fini la meilleure solution c'était dégagé il a eu raison il est passé joli geste techniquement c'est fort et il dégage on s'observe de part et d'autre on tente de petites accélérations mais le score n'évolue pas elle n'a pas cette interceptée ballon est perdu l'étangé qui s'éloigne c'était pourtant bien donné on rentre dans le temps additionnel qui sera de deux minutes seulement la bonne sortie du gardien ouais ouais fallait y aller sur le ballon ou la photo et il est allé trop fort il risque de prendre un jaune carton jaune pour cette faute l'avantage avec ça tu vois c'est que tout le monde est prévenu maintenant on voit cette faute sur ce tacle glissé c'est un peu emporté sur ce tacle glissé ça y est l'arbitre qui vient de s'y fait la fin du match match nul donc entre les deux équipes bon on avait peur au début du match que les conditions météo deviennent gâchés spectacles ça n'a pas été qu'il du tout je trouve qu'il a été plutôt bon dans cette rencontre des équipes qui vont se quitter sur un score de parité un match correct qu'il vient de faire il a marqué aujourd'hui mais ça n'a pas suffi à offrir la victoire le centre à destination de ses partenaires à la faute ou la faute trop d'engagement sur ce tacle ça sent le carton jaune à l'arbitre et qui le corner en direction du point de pénalty on est lié en le premier but dans cette rencontre une rencontre qui démarre à fond c'est un vrai coup dur pour l'autre équipe en gros c'est comme ciel afin de guérir ont choisi la frappe oh là 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 ça passe pas loin c'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu les joueurs qui vont devoir composer avec max est bien venu et ça ça part au deuxième poteau roi le but le but de l'égalisation pour cette équipe elle a su réagir c'était pas évident de courir après le score comme ça mais ils vont faire sortir attention à la frappe ça leur aurait donné un avantage important ils ont raté une belle occasion de passer devant un et dommage un manque de lucidité là il faut savoir c'est un match il glisse en taclon sur cette croce un peu tout changé c'est marque un tir raté et pas qu'un peu l'aspiration sur ce corner mais il n'y aura pas bu il s'en est fallu peu la défense et gardiens au chaud la photo et il est allé trop fort il risque de prendre un jaune carton jaune pour cette fois